Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner et à soustraire des fractions à partir d'un exercice. Donc la première chose à savoir dans l'addition et la soustraction de fractions, c'est qu'on ne peut pas additionner et soustraire des fractions si le dénominateur n'est pas le même. On peut multiplier et diviser des fractions avec des dénominateurs différents, mais on ne peut pas les additionner et les soustraire. Donc là, pour tous ces exercices, ce que l'on va devoir faire, c'est placer tous les dénominateurs sous un dénominateur commun. Donc on va commencer tout de suite avec l'exercice A. Alors ici, on a 8 et 16 en dénominateur. Donc pour qu'il y en ait un commun, on va multiplier par 2 la fraction de gauche de façon à ce qu'elle soit sous le même dénominateur que la fraction de droite. Moins 13 multiplié par 2, ça va nous donner moins 26. 8 par 2, ça fait bien 16. Et donc on a moins 26 sur 16 plus 7 sur 16. Moins 26 plus 7, ça nous donne moins 19 sur 16. Donc ça, c'est notre premier résultat. Ensuite, on a 35 et 15. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est transformer le 7 trente-cinquième sous la forme d'un cinquième en divisant par 7. Donc ça va nous donner 1 cinquième plus 8 quinzième. Alors là, effectivement, ça ne marche toujours pas. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple de transformer le 1 cinquième en quinzième. On a juste à multiplier par 3 et ça nous permet d'avoir les deux mêmes dénominateurs. Donc on va multiplier par 3 les cinquièmes. Ça nous donne 3 quinzièmes plus 8 quinzièmes. Ce qui nous donne 3 plus 8, ça fait 11. Ça nous donne donc 11 quinzièmes. Ensuite, on a 11 vingt-sixièmes moins 5 trente-neuvièmes. Là, a priori, ce n'est pas évident de trouver un dénominateur commun. Ce que l'on peut faire, c'est multiplier par 3 les vingt-sixièmes. Ça va nous donner 78. Et multiplier par 2 les trente-neuvièmes, ça va également nous donner 78. Donc la partie de gauche, on va la multiplier par 3. Et la partie de droite, on va la multiplier par 2. Ça nous donne 3 fois 11, trente-trois, sur 78, moins 5. On le multiplie par 2, ça nous donne 10 sur 78. On a 33 moins 10, ça fait 23 sur 78. Et ça, on ne peut pas le simplifier. Donc on conserve notre 23 sur 78. Et c'est notre résultat. On continue. On a 7 onzièmes plus 4 vingt-cinquièmes. Alors dans ce cas-là, le premier dénominateur commun, il arrive assez loin, puisque c'est 275. Et ce que l'on va faire, c'est donc multiplier 7 par 25, et multiplier 4 par 11, de façon à avoir deux dénominateurs qui soient communs. Ça nous donne donc 7 fois 25, ça fait 175. Et 11 fois 25, ça donne 275, pour avoir les dénominateurs communs. Du côté droit, on fait 4 fois 11, ça donne donc 44. Et on a bien 275 en bas. On fait alors le calcul, 175 plus 44, ça fait 219 sur 275. Donc ça, c'est un bon exemple, parce que ça nous permet de voir que lorsque l'on ne trouve pas très très simplement un dénominateur commun, ce que l'on peut faire, c'est multiplier les deux dénominateurs entre eux, et forcément, ça va nous donner un dénominateur commun. Parfois, ce n'est pas le plus petit, il y en a avant, avec des solutions un peu plus astucieuses, mais au moins, ça nous permet d'être assuré, d'avoir un dénominateur commun. Alors ensuite, on passe à la question E. On a 3 douzièmes moins 5 dix-huitièmes plus 1. Alors si le plus 1, il vous perturbe, vous pouvez le remplacer sous la forme d'une fraction. 1, c'est simplement 1 sur 1. Entre 12 et 18, le premier dénominateur, ça va être 36. Donc on va multiplier 3 douzièmes par 3, ça va nous donner 9 trente-sixièmes. Moins 5 dix-huitièmes, on le multiplie par 2, ça nous donne moins 10 trente-sixièmes. Et le 1, on peut le multiplier par 36, ça nous donne 36 trente-sixièmes. On a donc 9 moins 10, ça fait moins 1, plus 36, ça fait 35 trente-sixièmes. Et ça, c'est notre réponse. Alors pour notre dernier problème, on a moins 5 quarts, plus 2 tiers, moins 7 cinquièmes. Donc le premier dénominateur commun entre 4, 3 et 5, ça va être 60. Donc il va falloir multiplier moins 5 quarts par 15, ça va nous donner moins 75 sur 60. Ensuite, 2 tiers, il va falloir le multiplier par 20, ça nous donne 40 sur 60. Et le moins 7 cinquièmes, il faut le multiplier par 12. Ici, attention, on a moins par moins, ça va donc faire un plus. Et ça nous donne moins 84 sur 60. Donc, moins 75 plus 40 plus 84, ça nous donne 49 sur 60. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.